Celle de régler le problème posé par les animaux géants. Nous avons trouvé l'endroit rêvé où fonder la cité de ton oncle Mnésée, mais la zone est férocement gardée par un énorme rongeur. Cet idiot d'Hermès a été aperçu dans les environs, c'est pourquoi je le soupçonne d'être à l'origine de ce problème. Fort heureusement, Artemis a montré beaucoup d'enthousiasme en apprenant l'existence de nos animaux géants. Aussi peut-on espérer qu'elles nous viennent en aide. Tant que nous n'aurons pas réussi à régler définitivement ce problème, tu ne pourras rien faire d'autre que de continuer à faire de la cité de l'Atlantide la plus belle de tous les temps. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wrenkerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le troisième scénario de la campagne La naissance de l'Atlantide, la chasse au Grojibi. Dans ce scénario nous aurons quatre objectifs, construire un sanctuaire en l'honneur de la divinité Artemis, accomplir une quête à venir, avoir une population de 2000 habitants, et enfin que 1500 personnes vivent dans des maisons de ville, ou mieux. On est parti. Alors très bien, on va reprendre. Alors la dernière fois on avait eu Thézé qui était venu pour combattre le Minotaur, donc on va déjà détruire ça. Et là on va essayer de regarder pour l'îlot central. Célébrez-moi car je suis la chasse Arthéniste, et mes lindres traqueront vos élèves. Déjà, je vais commencer par remettre le palais ailleurs, et je vais le transférer ici. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais regarder pour quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait à un moment. Ouais, c'est ça. Voilà. Je mets un barrage routier ici, ça évitera que les scientifiques et les observateurs s'en aillent ailleurs. Et ça, il faut éviter. Ça, c'est réglé. Ensuite, là je regarde sur ma trésorerie, parce que bon, on est censé être en facile, mais bon, c'est un petit peu compliqué ce scénario. Et je vais construire un second quartier résidentiel classique ici. Comme ça, on pourra avoir de la population supplémentaire. Et on va en avoir besoin, croyez-moi. Parce que quand on nous demande déjà un sanctuaire, par contre, je me suis planté dans des calculs. J'espère que ce sera mieux comme ceci. Je vais faire un quartier de 30 maisons ici, par contre. Donc ça fait 30 fois 60 maximum, ça fait 1800. Donc on aurait déjà une population maximale potentielle de 3600. Ce qui est quand même énorme. Parfait. Voilà. Ça, c'est déjà le début de ce quartier. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Ceci. On va partir également sur une amélioration de l'économie agricole. J'attends que ce berger s'en aille. Voilà. On va rajouter ici une ferme. Je pense que cette ferme pour ce lotissement devrait suffire. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais faire 6-7 fermes également. En fonction de la place, bien sûr. Hop. Excellent. Je vais rajouter également la maintenance ici. Je vais rajouter également un grenier là. Un petit barrage routier ici. Comme ça, le deuxième quartier est prêt. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Donc là, je vois qu'on peut bâtir une nouvelle pyramide. Ça pourrait être pas mal dans ce scénario ou dans un autre ultérieur de la bâtir. C'est pas forcément obligatoire. Mais comme on peut l'embellir, autant essayer de jouer là-dessus. Donc là, on va partir sur des jardins de coquillages. On va faire un quartier de marine team ici. Et combiné avec des cadences solaires. Comme c'est la même taille. Voilà. Ça, c'est bouclé. Je vais préparer un hôpital dès que possible. Ah, c'est pas possible. Voilà. Hop. L'hôpital s'est bouclé. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Je dirais de l'eau. Ouais, là, on est pas mal, hein, comme ça. On n'a plus qu'à attendre que ce quartier-là soit alimenté. On va atteindre tout de suite les 2000 de population. Ça, c'est déjà fait. Et on a déjà l'objectif aussi pour les 1500 habitants dans les maisons de ville. Ce qui est plutôt très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il n'y a plus d'eau. C'est sérieux, là ? On va tout de suite améliorer ça. On regarde un petit peu le chômage. On a 12%. Heureusement que la vote d'oricalque nous aide. Je vais peut-être améliorer sa production d'oricalque. Je vais repouvoir ça tout de suite. On va repasser à 6 raffineries, je pense. Et avec ceci, une maintenance ici pour complet. Parfait. On est plutôt bon ici. On a encore 12% de chômage. Il faut garder ce chômage. Je vais expliquer pourquoi après. Et vous verrez lorsque le moment sera venu. Très bien. On va faire l'épicière. On va partir tout de suite sur la prochaine activité scientifique. A savoir la bibliothèque. Je vais faire un deuxième barrage ici. Comme ça, ça éviterait aux bibliothécaires d'aller du côté de ces fermes. Il y a encore un peu d'espace. Je vais peut-être rajouter tout de suite le poste de garde. Et l'hôtel des impôts. Excellent. Donc là, le quartier avance bien. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il faut que je laisse un passage pour les entrepôts. Ici, je vais tout refuser sauf les olives. Et là, je vais tout refuser sauf la laine. Je vais mettre 16. Ainsi que l'huile d'olive à 16. La quête, c'est quoi ? Capture des animaux pour la ménagerie. On demande d'appeler Atalante. D'accord. Donc c'est la nouvelle héroïne de l'extension. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande comme des kiffes ? Le sanctuaire dédié à Artemis. D'accord. Donc ça, c'est obligatoire. Un musée actif. 32 quartiers de viande dans un grenier. Et 32 planches de bois. Ok. La priorité, ça va être de bâtir le temple d'Artemis, bien sûr. Ah, il y a une mouche qui me gêne, excusez-moi. Hop. Je vais laisser un peu s'acculer les laines. Une fois que j'aurai 16 de laine ici, je lancerai les chopes de laine. Tiens. Ok. On a aussi, je rappelle de l'autre côté, les maçonneries. On pourrait établir des maçonneries. Parce qu'on a du marbre et du marbre blanc. Du marbre blanc et du marbre noir. Alors, pourquoi pas ? Alors, on a un gros espace ici. Après, je sais que, logiquement, vu qu'on est en bon terme avec Poséidon, qui est le maître de l'Atlantide, à mon avis, de ce que je me souviens, le sanctuaire de Poséidon, il est différent de Zeus. Il doit être beaucoup, beaucoup plus content. Donc, il faudrait faire attention à cette donnée. Ce que je pensais faire, c'est mettre des ponts ici et là. Très bien. Avec les différents accès. Et on pourrait établir les maçonneries ici. Je pense que ça ne serait pas un mauvais plan. Hop. Je vais faire ça. Je vais établir combien de maçonneries. Six, je pense que ça serait suffisant. Et un entrepôt. Alors, on a deux entrepôts ici. Je vais tous les mettre pour le marbre classique. Voilà. On a encore un peu de chômage. Ça, c'est très bien. Ensuite. Qu'est-ce que j'allais dire ? Merde. J'ai perdu mes mots. Ah oui. La production de laine, là, on peut aller suffisamment viable ici. On va faire tout de suite le marchand de laine. Je vais développer également tout de suite l'observatoire. Je vais le construire ici. Et je vais mettre l'université ici. C'est un peu marécageux, certes. Mais les scientifiques trouvent peut-être des formes de vie intéressantes là-dedans. Oh non, je me suis trompé. J'ai mis l'huile d'olive alors qu'il ne fallait pas. On ne va faire aucun achat. Et là, je vais tout de suite changer ça. Ah non, c'est pour ça que j'ai cliqué une case en dessous. Mince. À mon avis, là, les maisons, elles vont ruper d'un coup. Ça va être violent. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Et là, on pourrait faire un monument à la population. Pourquoi pas aussi. Le cachet va monter d'un coup. Ça devrait être bon. Ouais, très bien. Bah là, on va avoir pas mal de réserves de... Enfin, de réserves de main-d'oeuvre, entre guillemets. Oh punaise. Le marbre, ils n'y sont pas allés de main morte. Et je vais également préparer un entrepôt pour du bois ici. On va partir sur quelques scieries. Quatre scieries. Quatre. Et on va commencer à préparer la ménagerie d'Artemise. Alors, où est-ce qu'on pourrait la mettre sans qu'elle gêne trop ? En vrai, la mettre ici, ça ne semblerait pas une mauvaise idée. Pour débuter. Et je vais mettre deux, trois maçonneries. Par contre, il va me falloir aussi du bronze, je pense. Il n'y a pas de bronze dans le secteur. Alors là, c'est que de l'oreille calque. Ah, c'est tout au nord, le bronze. Bon, ça va être un peu long, mais... On pourrait essayer comme ça. On va essayer de revoir le sens de la production. Est-ce que je pourrais rajouter deux fonderies supplémentaires ? Ah non, je me suis trompé, c'est pas ça que je veux. J'ai failli mettre les raffinants de quatre. Les fonderies, il nous en faudrait. Six. On va rajouter aussi deux ateliers de sculpture. Comme ça, on sera peinard. Donc on va mettre 16 de bronze et 4 sculptures. Je pense que ça devrait être suffisant. Pour le moment. On envoie tout de suite des cruches d'huile d'olive. Alors, ils sont en train de piocher au bronze ou... Ça y est, le bronze est commencé à l'extrait. Bon, c'est peut-être pas le plus optimal, mais bon. Je vois pas comment on pourrait faire mieux ou mieux. Ici, le quartier tourne bien. On a encore 8% de chômage qu'on va garder. Et ce pourchantage de chômage, justement, on va le conserver pour le sanctuaire d'Artemis. Je vais voir si je peux pas acheter du bronze à un collègue. À Mnessus, ouais. On va demander des lingots de bronze. Il n'y a tant qu'à faire. Pour avoir une petite production de base. J'ai décliné le vin de Mnessus. Leur intention est loi, mais ce n'est pas ce que j'ai besoin à l'heure actuelle. On va demander un peu de marbre noir. On va peut-être acheter un peu de marbre noir à notre Agadès. Et du bloc de marbre classique, tant qu'à faire. Et ça, je pourrais... Je pourrais virer cet entrepôt. Il ne me servira plus. 8 lingots de bronze. Ça fait déjà 2 sculptures. Il nous en faut combien avec Artemis ? Il nous en faut 6, justement. 8 blocs de marbre. 16 blocs de marbre, je prends. Par contre, je vais peut-être mettre une maintenance ici. Ça y est, il y a déjà 2 des sculptures qui vont débarquer. Personne n'a besoin de sculpture, tant qu'à faire. Ou si on peut se faciliter les choses. On va tout de suite corriger ça, parce que j'ai pas vu que d'autres ateliers de maçonnerie tombent en miettes. Il faut bien que les fondations soient entretenues, sinon on est dans le bas-bas. Le deuxième vient de tomber aussi. Là, ce qui va être un petit peu plus chiant, ce sont les... Ce sont les... Comment ça s'appelle ? C'est sur les sculptures qui vont être chiantes, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Au pire, j'ai acheté un peu de... Je vais faire un poste de commerce pour Mnessus, tiens. Ah, il manque une case, lol. On va acheter ce qu'il nous faut en bronze. 12 de bronze, ça va. C'est 3 sculptures. Vu qu'on a une économie qui est quand même très florissante. Juste grâce à de l'oricalque, je rappelle. Et que l'oricalque, ça tourne bien. Je pourrais faire même un petit don à Gades, tiens. Hop, 16 de lingots. En plus, on a les impôts qui nous aident ici, c'est très bien. L'huile d'olive. Est-ce qu'on peut remettre en classique ? Alors là, on va être bien maintenant. Je vais quand même faire évoluer les maisons. Il nous faut. Et un atelier d'aventeur. Excellent. Là, toutes nos maisons vont évoluer normalement. En plus, avec le cachet qu'on a, si toutes les maisons n'évoluent pas, je ne comprendrai pas. Et là, on va monter une population de 3600 personnes. Parce qu'il nous fera de la marge. Donc là, les sculptures, c'est parti. Il nous reste encore deux à avoir, je pense. Et voilà, l'aménagerie d'Artemis est complète. Le troisième objectif a été atteint. Il ne nous reste plus qu'à invoquer Atalante. Alors, il va nous falloir un entrepôt complet de bois, ça on l'a. On va regarder un petit peu les objectifs, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Alors, on a le sanctuaire d'Artemis, c'est bon. Les planches d'auban, on les a. Les compagnes de Soland, ils nous ont en 8, on en a 17. Il nous manque un grenier avec 32 quartiers de viande. Et le musée actif. Vous savez quoi le musée ? C'est temporaire, il sera déplacé. Plus tard, vous comprendrez pourquoi. Mais je vais le... Je vais le mettre là. Je pense que ça ne va pas générer de problème. C'est juste pour qu'il soit actif pour l'objectif. Après, je le déplacerai ailleurs. Maintenant, il nous faut les 32 quartiers de viande. On a pêcherie, chasse. Chasse et pêche. Émission découverte très connue. On va partir où ? Je mets tout de suite en pause. On va récupérer la viande. J'ai essayé d'utiliser une bénédiction d'Artemis pour essayer d'accélérer le tout. Vos greniers sont peut-être vides pour l'instant. Mais vous aurez bien tout à s'il vous plaît. Avant de faire de n'importe quoi, je vais refuser la viande ici et là. Quelque chose a encore été détruit. Oh, bon sang, bien sûr. Je vais reconstruire ça. Ça y est, le musée est actif. Normalement, je pense que la dernière condition sera la viande. C'est qu'on a déjà 5 unités. Ça peut monter vite. C'est l'ébrouillage. Et votre cité sera à mon image désirable. Ça y est, Artemis se ramène. D'une main experte, j'ai abattu la proie. Grâce à moi, vos citoyens pourront se nourrir d'un gibier succulent. Par contre, le blé, j'ai dit non. Bon, je vais faire un. Donc, quelqu'un qui achète du blé ou pas ? Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça y est. On va pouvoir appeler Atalante pour qu'elle nous aide pour la quête demandée par Artemis. Comment ça, le musée est non actif ? Ah, quand même. Maintenant, ça. Les deux greniches, je vais les péter. On va garder ce grenier-là pour plus tard. Si jamais on nous demande de réinvoquer à Atalante, on sait jamais. On sait comment ça va fonctionner. On est un personnage de la mythologie grecque très connu. Il me semble que c'est elle qui avait été transformée en lion, je crois, parce qu'il y avait une divinité qui était jalouse. Elle avait proposé, je crois, à celui qui arriverait à la battre à la cause de l'épouser. Je crois que ça s'est passé. Après, ils sont devenus deux lions. Vu qu'Atalante est arrivée, j'ai quand même enregistré le scénario, vu qu'on a fait tout le reste. Et voilà. Artemis est bien contente. Je vais regarder un petit peu. On a 9% de chômage. Ah oui, il faudrait peut-être que je pense à envoyer à Atalante. Célébrez-moi et votre cité sera à mon image désirable. J'entends le penser, c'est de faire un petit quartier ici. Grâce à l'aide d'Artemis et d'Atalante, le problème des animaux géants est résolu. Je précise, non sans fierté, que nous avons nous aussi joué un rôle crucial dans cette aventure. À l'aide d'Auricalque, nos scientifiques ont conçu une arme stupéfiante appelée feu-atlante. Il n'existe rien de plus majestueux qu'une boule de feu-atlante fendant l'air pour ensuite retomber sur sa cible. Quand le feu-atlante atteint sa victime, il la ronge et lui cause une souffrance intense. Cette arme redoutable n'a pas dû être du goût du rongeur géant. Te rends-tu compte que l'Auricalque qui orne si splendidement nos pyramides peut être transformée en arme redoutable par nos scientifiques ? Tu devrais faire l'essai. Pour cela, il te suffit de construire une tour ou un quai à frégate. Une fois ces bâtiments approvisionnés en Auricalque, les ouvriers qui y travaillent fabriquent du feu-atlante. Le résultat devrait grandement t'impressionner. Il semble que plusieurs monstres de taille plus petite aient échappé aux pièges d'Artémis et d'Atalante. Heureusement, nos armées n'ont eu aucun mal à abattre ces créatures affreuses, mi-hommes, mi-chevaux. Ok, donc à mon avis, on va croiser des senteurs prochainement. Mi-hommes, mi-chevaux, ça me semble être la description idéale du senteur. Ce scénario était un sympathique. On va s'arrêter là, bien sûr. J'espère que ce scénario vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à la faire pour monter la renommée de la chaîne, ce genre de choses. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page YouTube dans la description. Le lien est le type aussi, en regardant une vidéo qu'il y a une ou deux minutes sans rien faire. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Les amis, c'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501